En préparant l'émission, on regarde un petit peu et grâce à vous, je vous remercie beaucoup tous ceux qui nous suivent sur le réseau de mettre des commentaires sur nos questions. J'avais préparé une question sur la défense, puis le nom de Rudi Gamacho est ressorti beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les commentaires. Alors, il m'est venue la question suivante. Ben oui, ben non. Gamacho, retour perdant. Pourquoi retour perdant ? Parce qu'on le sait, Gamacho avait d'abord été parti du club, puis est revenu parce que certainement qu'Olivier Renard ou le club n'avaient pas trouvé de remplaçant. Et puis, donc, Gamacho est de retour. Gamacho, retour perdant, ben oui, ben non, sauf ? Ben non. Sid ? Ben non. Newton ? Ben non. Oh, vous êtes encore d'accord alors que moi… Bon, ben je vais encore devoir me défendre. La vérité, c'est qu'on n'est pas d'accord. Moi, c'est un gros ben oui quand même parce qu'encore une fois, moi, je suis toujours contre, en fait, lorsqu'on se sépare de quelqu'un, de le refaire revenir, sachant qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre quant à son retour. Je l'ai expliqué. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne qu'ils souhaitaient qu'ils ont incorporé Rudi Gamacho. Je ne sais pas non plus si Corbeau ou Torkelson ne donnaient pas assez satisfaction et qu'ils l'ont rappelé. On sait qu'Olivier Renard parlait d'un joueur assez expérimenté, mais pour moi, ce n'était pas sur cette ligne défensive qu'il allait le chercher. Et puis, je l'ai déjà dit souvent en onde, je trouve que Rudi Gamacho est un petit peu surcoté dans ses performances. Certes, oui, l'an passé, il s'est bien défendu. Je pense aussi que l'alchimie a bien été avec ses acolytes. Puis, dans une défense à trois, il arrive à sortir son épingle du jeu. Mais je pense en tout cas que c'était le mauvais choix de faire revenir Rudi Gamacho. Et puis, malheureusement pour lui, ses récentes performances, on ne parle pas que de ce match Cincinnati. Je parle des trois derniers matchs incluant Atlanta et incluant le match de Ligue des Champions où on ne peut pas dire que c'était du grand Rudi Gamacho. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Ça m'intrigue, Sid. Non, alors si tu parles des champions, c'est encore moins. Parce que son match contre Kroosassoul, c'était de haut niveau. Pareil pour celui contre Santos Laguna. Donc, ça, non. Par contre, oui, il est directement impliqué sur le but contre Philadelphie. C'était Philadelphie, excuse-moi. Ah, d'accord, ok. Et puis, non, je te le donne. Cette passe dans les 16 mètres, la Palahnen qui ne s'attend pas du tout à recevoir un ballon. C'est sûr que ce n'est pas un choix que je pense qu'il referait. Mais moi, j'ai trouvé que les matchs avec lui avaient quand même un peu plus de cohérence et même ces fameuses sorties courtes dont on parle souvent. Avec lui, c'est beaucoup plus fluide. C'est quand même une coche au-dessus d'un Gabriel Corbeau. C'est normal. L'autre, à son âge, c'est logique. Mais surtout, le remplaçant de Rudi Camacho, dans l'idée où il partait, comme c'était prévu, c'est Alistair Johnson. Moi, Alistair Johnson, défensivement, je ne suis pas encore convaincu de sa valeur intrinsèque en tant que défenseur. Et que si on était dans un scénario où il est remplacé Camacho un pour un, que c'était le bon fit. Donc, par rapport à tout ça, je ne pense pas que ce soit un retour perdant, sachant que le gros point de tension de la plupart des gens, hormis les cartons rouges et ses sautes de concentration, c'était surtout son salaire à Rudi Camacho. Et on le sait que son salaire est un salaire aujourd'hui qui est largement à la baisse. Donc, je pense que c'est un retour gagnant d'un joueur qui était déjà très impliqué dans le groupe, qui a un certain leadership, sur lequel vous financiez à énormément compter la saison dernière et qui était un petit peu hors de rythme au début, ça paraissait, parce que lui, je ne sais pas si il était juste au gym tout seul, puis ce n'est pas les mêmes conditions de préparation physique que les autres. Mais non, je reste vraiment dans l'idée que c'est une bonne decision de l'avoir reconnu. Est-ce que j'ai un peu de doigt à ton moulin, sauf ? Justement, si parler des relances, effectivement, que Camacho est techniquement certainement supérieur aux autres défenseurs, mais est-ce que cette relance voulue de repartir derrière justifie qu'on accepte ces errements défensifs, comme on l'a pointé un peu du doigt durant les derniers matchs, justifie ces coups de sang où il prend pas mal de rouge dans l'année ? Et puis, moi, je ne parle même pas de salaire, mais est-ce que ça justifie aussi de rester dans un schéma à trois défenseurs ? Parce qu'on s'entend que, et je te passe la balle, sauf, mais je vais aller au bout de mon point, Wilfried Nancy veut jouer à trois, sachant que à trois derrière, sachant que Rudy Camacho est l'un qui relance le mieux, et le défenseur qui relance le mieux, j'ai envie de dire qu'on s'emprisonne finalement à rester à trois, parce que sinon, Rudy Camacho à deux, on a vu ce que c'était la dernière année en 2019, je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, Alistair Johnston, Kamal Miller dans une défense à quatre, est-ce qu'on pourrait le tenter ? Est-ce qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose ? Vu qu'on a fait revenir Rudy Camacho, il est au-dessus, certes, des Corbeaux, des Torkelson, certainement, que Sid vient de citer, donc on est obligé de jouer à trois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais je ne pense pas que Nancy se dit « J'ai Camacho, je vais jouer à trois ». Il va jouer à trois quand il arrive. Pourtant, on a vu cette année, Sofiane, quelques prémices d'un changement. Il a joué en Ligue des Champions à quatre, il me semble, hormis un match amical. Il l'a fait en match officiel. Une fois peut-être, mais pas à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Parce qu'il veut jouer avec ses pistons. Le truc, c'est que ton opinion, tout le monde a droit d'avoir une opinion, Julien, par rapport à Camacho. Tu ne peux pas parler de Camacho sans dire qu'il est Alistair, sans dire qui il est là pour le remplacer. Est-ce que tu joues mieux qu'il est Camacho ? Moi, personnellement, ce n'est pas Alistair qui le remplace. Oui, dans le Marc Rato, c'était lui. Mais c'est Waterman qui prend sa place. Parce qu'Alistair, je n'ai pas l'impression, du moins, il est encore très jeune dans son développement en termes d'expérience à Manez. Mais ce n'est pas un central dans l'axe, de ce que je vois. Il aime beaucoup plus aller sur un couloir, monter vers le haut. Oui, il défend bien, mais c'est plus un hybride entre Broguillard. C'est ce qu'on voudrait, Broguillard, soit défensivement, qu'on a revenu Camacho, Cabrera à un moment, soit offensivement aussi. Donc toi, c'est faute de mieux, que le retour de Camacho est gagnant. Pas faute de mieux. Avant qu'il revienne, on s'est dit, Waterman, c'est le titulaire à côté de Miller. On faisait un feu de match, on disait, ok, il y a Miller, on ne sait pas, Alistair Johnson, Broguillard. On était un peu inquiets. Et Corbeau, on ne savait pas si ça mangeait quoi l'hiver. On était un peu stressé, il ramène Camacho, ok, on a une assurance au risque. Oui, il y a ses défauts, comme plutôt il y a ses défauts. Quand Montréal signe, c'est un jour, ils connaissent, c'est exactement ce qui ramène côté positif et côté négatif. Donc je trouve que c'est un calcul risqué comme tout ce qu'on fait dans la vie, c'est tout un pari risqué, un calcul risqué. Donc moi, je ne vois pas Camacho comme un débat national pour dire, ouais, c'est un retour pardon. C'est trop tôt. Et puis, il est moins cher, donc il va être gagnant. je pense qu'il ne peut pas faire pire qu'avant. Je pense qu'on voit que tout le monde évidemment fait des erreurs cette saison, donc ce n'est pas juste lui. Je pense collectivement qu'il faut qu'il soit un peu en synchro tout le monde. Moi, je n'y crois pas en même temps, Julien. Trop tôt. Ok. Newton, je te relance aussi là-dessus. Il y a Luc qui nous dit alors on fait quoi avec Corbeau et Torkelson ? Ça, c'est la première question que je te relance. Puis, moi, j'ai mis de côté l'aspect financier. Est-ce que vraiment, ça joue un rôle tellement essentiel dans la perception que l'on a de Camacho ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'il coûte peut-être deux fois moins cher, alors, c'est un retour gagnant juste pour ça ? C'est sûr que le salaire faisait partie de la grille d'analyse. avant cette saison. Mais justement, au niveau de la perception, on a un problème avec Rodi, Camacho, parce qu'il est toujours sujet à sa dernière gaffe. Tu sais, quand il fait une gaffe long, là, le débat arrive de Camacho. Si ses gaffes ou ses petites erreurs techniques ne paraissent pas dans le match, on ne parle pas de Camacho et tout va bien. Camacho, moi, ce que j'ai aimé de Sid, c'est l'alternative. S'il n'y a pas Camacho dans ce trio, ou même à quatre, derrière, qui prend ce profil-là à sa place ? C'est dur de dire que Corbeau peut prendre ça. Moi, je n'ai pas vu si à l'aise que ça ballon au pied. le Torkelson, je n'ai aucune espèce idée, on l'a vu dans des rôles un peu différents sur le côté. Pour l'instant, je le compare à Raitala. C'était censé être un défenseur central, c'était censé être un latéral et devenu défenseur central. C'est dur un peu de le juger dans un contexte un peu plus moyen et long terme. Moi, ce que je vois d'un retour gagnant pour Camacho, c'est parce que la philosophie à moins qu'elle avait été décidée en l'entre-saison qu'elle allait changer et qu'on n'a pas été mis au courant, c'était le fameux jeu court. S'il n'y a pas Camacho derrière, jouer court, ça, c'est impossible. Il est une belle cible. Il n'est pas juste bon à la relance parce que c'est le seul qui est capable de faire des relances longues, un peu intéressantes. Mais il est aussi à la possession de balles. C'est un joueur où quand tu envoies le ballon, il n'en perd pas beaucoup de ballons. Il joue proprement. C'est son défaut parce qu'il est en fausse sinon il ne serait pas en MLS, il serait à Lyon. Son défaut, c'est que de temps en temps, il y a une décision coûteuse et ça peut coûter cher, très, très cher avec un but, un pénal. On l'a vu venir. Quand on a vu cette montée du joueur, je ne sais plus qui a provoqué le pénal, c'est écrit dans le ciel qu'il allait tomber tout seul. Les excellents défenseurs sentent venir ce coup-là, mais il faut être vraiment excellent. Donc, retour perdant, non, parce que le contexte montréalais a besoin d'un Rudy Camacho malgré les failles qu'on connaît de Rudy. Merci. Merci.